C'est vrai qu'en tant que parent, on a toujours tendance à s'inquiéter de toute façon pour tout, mais aussi pour la taille, on se dit « tiens, il n'est pas un peu trop petit, il n'est pas un peu trop grand ». Surtout, on s'inquiète sur la taille qu'ils auront plus tard à l'âge adulte. Comment surveiller la croissance de son enfant ? À partir du carnet de santé, évidemment, pour commencer, mais à partir de quand faut-il s'inquiéter ? Pour répondre à ces questions, nous recevons le docteur Isabelle Flechner. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Vous êtes pédiatre endocrinologue à Paris, vous consultez entre autres à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Il y a vos côtés Marion. Bonjour Marion, merci d'être là. Vous êtes la maman de Maxime qui a 8 ans et de Victor qui a 5 ans. Victor, il suit un traitement aux hormones de croissance. Ça fait deux ans, donc il a été traité petit. Un traitement qui peut être prescrit chez les tout-petits. Comment est-ce que vous avez découvert que Victor avait un problème de croissance ? En fait, Victor, il est né, il était assez grand, un beau bébé, c'est 3,7 kg, 51 cm, donc plutôt dans le haut des courbes. Et à partir de 6 ans, il a commencé à descendre un petit peu, à changer de courbe. À 6 mois, vous dites 6 ans, mais c'est 6 mois. À 6 mois, il a commencé à changer de courbe. Et puis, plus ça allait, il se rapprochait… Ça, c'est le médecin qui vous l'a dit ? Non, mais on se voyait sur le carnet de santé, mais il était encore dans les normes. Puis, bon, quand même, plus ça allait, plus il se rapprochait du bas. Alors que son papa, il fait 1,88 m, moi je fais 1,72 m. Là, il était plutôt dans le bas, donc on a commencé à se dire… Et le médecin disait quoi ? Le médecin disait qu'il était un peu malade, Victor, il avait fait des bronchiolites, peut-être que ça le fatiguait… Ça avait ralenti un peu sa poissance, il ne fallait pas s'inquiéter. Et puis, à 2 ans, elle a dit, bon, quand même, il se rapproche vraiment du bas des courbes, on va faire des examens et on va voir… Il faisait quoi comme examen, alors, du coup ? Alors, on a commencé par une petite prise de sang avec un peu de tout. Et puis, après, on a vu une endocrinologue qui lui a fait une demi-journée d'hospitalisation. Là, il a eu un test pour voir s'il sécrétait bien l'hormone de croissance. Il a fait une radio pour dater l'âge osseux. Et voilà, ce n'était pas concluant comme ça devait. Voilà, donc là, on s'est dit, bon, il y a peut-être effectivement un problème, ce n'est pas les bronchiolites. Docteur Flechner, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est petit ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a soit quand un enfant quitte sa courbe de croissance. Donc, en fait, un enfant doit suivre sa ligne, quelle qu'elle soit. Il y a des gens plus grands, des gens plus petits. Mais quand il quitte sa courbe de croissance progressivement… On parle de cassure, c'est ça ? De cassure ou de ralentissement. Cassure, c'est un arrêt assez brutal, mais parfois, c'est progressif, surtout les premières années de vie. Et voilà, donc ça, c'est une situation. L'autre situation, c'est un enfant petit. Oui, d'ailleurs, sur la courbe, sur l'écran. Alors ça, c'est un ralentissement, vous voyez, qui commence vers 2 ans à peu près et qui se confirme au fil du temps. Après, on s'intéresse aussi aux enfants qui grandissent sur les courbes du bas ou en dessous des courbes, même si c'est très régulier. Il faut quand même regarder s'il n'y a pas une raison qui explique qu'ils soient vraiment dans les courbes basses, même si la famille est assez petite. D'accord. Et on dit souvent qu'en fait, on doit prendre la taille que fait l'enfant à 2 ans, le multiplier par 2 pour savoir à peu près la taille qu'il va faire à l'âge adulte. C'est vrai ou c'est un mythe ? Non, ça ne marche pas très très bien. Ça peut fonctionner, mais en général, les enfants sont tailles assez moyennes à 2 ans. Et donc, globalement, les enfants font autour de 84 cm à 2 ans, ce qui fait que tout le monde fera mes 70, filles et garçons. Ça ne serait pas si mal pour moi. Donc, ce n'est pas précis. En général, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas un très bon marqueur. Une idée reçue. Il y a Julie sur Facebook qui vous demande quels examens on doit faire pour en avoir le cœur net. On en a un peu parlé à l'instant avec Marion. Et surtout, à partir de quel âge ? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant a une cassure dans sa croissance, il faut faire des examens. Alors, pas au bout de 2-3 mois et tout de suite. Il faut attendre pour voir si ça se confirme. Donc, après, dans les examens, on élimine déjà quelque chose de global comme une autre maladie, un problème digestif. Et donc, après, si on pense que ça peut être un problème hormonal, on va faire un test de stimulation de l'hormone de croissance. Donc, ça, ça se fait en hôpital de jour où on injecte à l'enfant un produit qui stimule l'hormone de croissance. Et on lui prend un peu de sang tous les quarts d'heure, mais on le pique une seule fois. On pose un petit cathéter de perfusion, on ne pique pas tous les quarts d'heure. Et on regarde si l'hormone de croissance va réagir comme on l'attend. Et après, on peut faire des examens radiologiques avec la radio d'Age-Oceux qui représente un peu où on en aide la croissance au niveau des cartilages. Et éventuellement, une IRM cérébrale pour voir l'hypophyse. L'hypophyse, c'est la glande qui est sous le cerveau qui fabrique l'hormone de croissance. Vous avez fait aussi la radio de l'hypophyse ? Il a fait l'IRM, oui. Il y a une petite section à l'hypophyse et donc ça a montré pourquoi il ne sécrétait pas l'hormone. Ça, c'était vraiment la cause. Donc on s'est rendu compte que le taux était bas. Alors du coup, on vous a proposé, j'imagine, très vite un traitement aux hormones de croissance. Mais c'est vrai qu'il était tout petit, votre fils. Il avait trois ans. Il avait à peine trois ans. À peine. Qu'est-ce que ça vous a fait ? J'imagine que ça vous a inquiété, comme tous les parents ? Vous avez posé des questions ? Oui, un petit peu. On a hésité un petit peu, mais pas très longtemps parce que l'endocrinologue nous avait dit à priori, si on ne traite pas, il fera dans les 1m30, 1m40. Donc on réfléchit pas longtemps. On s'est dit, ce n'est pas agréable s'il y a une possibilité. Et l'idée de démarrer si tôt ? Alors ça, on a hésité aussi. Et puis l'endocrinologue nous avait expliqué que si on attendait trop, après, il y aurait moins de chances qu'il rattrape, il y aurait un retard qui se serait installé, alors que là, il n'y avait pas de retard. Et du coup, il y aurait plus de mal à rattraper et à ce qu'il ait une taille correcte adulte. Pour avoir les meilleurs résultats, plus on démarre, tout mieux c'est. Docteur, quelles sont les causes d'une petite taille ? On a parlé de l'hypophyse. Ça peut être quoi d'autre ? Alors effectivement, il peut y avoir un manque d'hormones de croissance au niveau de l'hypophyse, mais il faut aussi regarder d'autres choses. Il peut y avoir une maladie digestive, une maladie celiaque, par exemple, en rapport avec le gluten, c'est ça ? C'est la vraie intolérance au gluten. Après, vous pouvez avoir un asthme sévère, une prise de médicaments comme de la cortisone au long cours. Toutes les maladies assez sévères de l'enfant, en fait, ont une répercussion sur la croissance. Donc, il n'y a pas toujours un traitement par hormone de croissance à discuter. Il peut y avoir une maladie qui cause le retard de croissance du poids et de la taille et il faut s'occuper de la maladie et ne pas obligatoirement mettre en route un traitement par hormone de croissance. Donc là, on se dit que le retard de croissance est temporaire et qu'après, la nature va reprendre ses droits. Une fois que la maladie sera prise en charge, l'enfant va regrandir. D'accord. Alors, quand un enfant, même très jeune, commence un traitement aux hormones de croissance, l'équipe médicale lui explique évidemment bien tout ce qui va se passer. Nous avons suivi Liad, qui a 6 ans, et ses parents à l'hôpital Necker à Paris pour leur premier rendez-vous. C'est un reportage de Charlotte Finet. Liad est en CE1. À 6 ans, elle ne mesure qu'un mètre zéro neuf et souffre d'être plus petite que ses camarades de classe. Je suis la plus petite à l'école, tout le monde dit, et ça m'énerve. Être petite, ça m'empêche de prendre du sopalin, faire du sport, ouvrir le robinet. On sent que ça engendre des frustrations, notamment pour le sport, notamment socialement, avec les filles de son âge ou les garçons de son âge qui n'ont vraiment pas la même taille aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est elle qui a vraiment envie de faire ce traitement parce qu'elle veut en sortir, elle veut grandir. Elle a envie d'être à la hauteur, elle veut grandir, vraiment. Une petite taille due à un retard de croissance intra-utérin qu'elle n'a jamais rattrapé. Sans traitement, l'IAD atteindrait à l'âge adulte une taille très largement inférieure à la moyenne. C'est pourquoi aujourd'hui, elle a rendez-vous avec ses parents à l'hôpital Necker pour démarrer un traitement à base d'hormones de croissance qui devraient lui permettre de gagner de précieux centimètres. L'hormone de croissance, c'est une hormone synthétique. Le traitement est administré par des injections sous-cutanées quotidiennes. Et c'est un traitement, en général, de longue durée. C'est-à-dire souvent pendant plusieurs années. Un traitement indolore, mais contraignant, qui va durer jusqu'à la fin de la croissance de l'IAD. Il est donc important d'accompagner toute la famille et d'impliquer, dès le début, l'enfant grâce à une approche ludique. Est-ce que les piqûres, ça va permettre d'avoir du tonus, d'être plus en forme ? Oui. On peut la mettre là, avec les os. On va la mettre là. D'accord. Mais quand il s'agit d'aborder l'étape délicate de la piqûre, la petite fille se montre bien plus réticente. Je n'aime pas faire des piqûres. Tout l'enjeu de la consultation va donc consister à dédramatiser ce geste pour l'IAD et à rassurer ses parents. On a des appréhensions qui sont quand même liées aux hormones de croissance elles-mêmes, même si aujourd'hui, ce n'est pas tel que c'était il y a quelques années. C'est un liquide qui est étranger dans son corps et puis c'est un quotidien qui est un petit peu modifié. C'est un geste qui n'est pas forcément très heureux, entre guillemets. Donc on a juste un peu... Et puis c'est un traitement de très long terme. C'est plusieurs années. Deuxième étape de la consultation, une répétition générale avec une infirmière pour initier l'IAD et ses parents à ce qui va devenir une habitude quotidienne tout d'abord sur une fausse peau. C'est maintenant le tour de l'IAD qui se révèle étonnamment volontaire. Je fais moi tout à l'heure. Vas-y. Je t'ai lavé, ma ? Fini la répétition, c'est l'heure de la toute première piqûre. Tu vas moi, vas moi. C'est bien, chéri ? On va le faire tous les jours. Compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est fini. Alors ? Je fais pas mal. Eh ben voilà ! Qu'est-ce que je t'ai dit ? Par contre, à la fin, ça fait un petit peu mal. Ah bon ? Mais bon, ça va, quoi. Allez, on désinfecte, souris. T'as ta compte, c'est toi qui le fais. Tout s'est bien passé pour l'IAD. Reste maintenant à se familiariser avec ses hormones qu'elle devra s'injecter tous les soirs, six jours par semaine, pendant une dizaine d'années. Ouais, c'est cool. Parce que grâce à ça, maintenant, tu vas devenir... Grande. Et là, c'est grande ou pas ? Ouais, mais attends, petit à petit. Ah ! Je te dis, c'est un petit peu tous les jours. Bon, voilà, tous les jours, il se peut plus. Et plus tu vas en grande, plus tu vas en vivre. Oui, ça pouvait être presque une piqûre magique. Ça y est, je suis grande. C'est quand même un traitement très, très lourd. On se dit six jours sur sept pendant une dizaine d'années. Comment ça s'est passé alors pour votre fils ? Le premier jour... Que vous lui avez expliqué déjà ? Déjà, on lui a expliqué qu'il fallait qu'il soit traité. Sinon, il ne grandirait pas. Il resterait à l'âge de la taille d'un petit. C'est compliqué d'expliquer ça. Donc, voilà, que s'il voulait grandir, être grand comme papa ou maman, il avait besoin d'une piqûre un peu tous les jours. Alors, bon, il n'était pas trop contre. Le premier jour, nickel. Il était tout content de devenir grand. On l'a mesuré avant. Il a voulu qu'on le remesure après. Vous avez menti ou pas, dit la vérité ? Non, non. Le premier jour, on a dit, ah, ça n'a pas encore marché. Il faudra qu'on refasse. Et puis, le deuxième jour, après, ça a été la catastrophe. Et là, ça a été le début d'un long combat. Vous avez suivi une formation, là, comme on le voit dans le reportage, avec les parents ? Oui, oui. On était son père, le petit et moi. Et il y avait une infirmière qui nous avait expliqué comment utiliser les petites aiguilles. Il a vissé sur le stylo, tenir la peau, piquer, compter, etc. Et vous avez trouvé des biais à la maison ? Là, ça ne se passait pas forcément bien. Il y avait des petites astuces pour faire passer le... On a essayé. On avait essayé de lui donner à manger un carré de chocolat pendant ce temps-là. ou de lui dire un bonbon et il aurait un bonbon après. Il avait tourné la télé. Le frère qui faisait des grimaces. Il n'y avait rien qui faisait. Ça se finissait en catch parce que sinon, ça, c'était terrible. Il fallait le tenir, quoi. Voilà. Une tortionnaire. C'est dur. Docteur, on a reçu une question vidéo pour vous de Laura qui est un peu inquiète. On lui répond juste après. Regardez. Bonjour. Notre fils de 3 ans est en dessous des courbes de croissance de poids, de taille et d'IMC depuis toujours. Tous les médecins, généralistes et pédiatres nous alertent sur la nécessité de consulter un endocrinologue. Nous avons donc rendez-vous en décembre mais nous sommes un peu inquiets de savoir si l'endocrinologue est uniquement là pour délivrer des hormones de croissance et si oui, quelles sont encore aujourd'hui les conséquences et les risques de ces hormones. Merci. C'est la question qu'on se pose. Alors non, parce que nous, notre travail c'est de justement trouver des enfants qui auraient besoin d'un traitement ou pas. Comme on disait tout à l'heure, parfois il y a d'autres pathologies qui expliquent que l'hormone de croissance n'est pas la solution et l'hormone de croissance de toute façon ne fait pas grandir n'importe qui comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir la taille qu'on va faire. Si on doit faire 1m70, on ne peut pas faire 1m80. Enfin, ce n'est pas une question de ça et c'est une question de comment ça fonctionne. Et donc l'hormone de croissance permet de lever les freins à la croissance dans certaines circonstances mais ce n'est pas une potion magique qui fait grandir tout le monde comme on le veut. Voilà. Alors, pour les effets secondaires, au quotidien, il n'y en a pas tellement. Il n'a rien eu. Voilà. Aucun effet secondaire chez vous ? Rien. Normalement, il n'y a pas de choses particulières. Ce ne sont pas des enfants fragiles ou quoi que ce soit. Il arrive qu'il y ait des maux de tête mais c'est quand même exceptionnel au début du traitement. À long terme, dans le cadre du manque d'hormones de croissance, les études ont montré qu'il n'y avait pas d'effet particulier à long terme. Mais rassurez-nous, ça marche quand même ? Vous voyez vraiment un mieux ? Les enfants grandissent vraiment mieux avec le traitement ? Alors, ça marche très bien quand les enfants ont un manque d'hormones de croissance puisque l'hormone de croissance, elle est indispensable pour la croissance. Donc, ça fonctionne très bien dans ces cas-là. On peut utiliser l'hormone de croissance dans d'autres circonstances et en fonction de la raison, ça fonctionne plus ou moins bien mais bon, il y a des indications très réglementées en France et dans tous les pays sur les circonstances où on peut prescrire de l'hormone de croissance. Ce n'est pas au bon vouloir de l'endocrinologue, c'est très réglementé et ces circonstances-là ont montré que ça pouvait être efficace. à l'inverse, on a montré que chez des gens qui sont petits naturellement, il n'y a pas d'efficacité du traitement. D'accord. Nouvelle question, cette fois d'Agnès qui se demande s'il faut aussi surveiller le poids de son enfant. Alors oui, c'est indispensable. On ne peut pas grandir si on ne prend pas du poids régulièrement. Donc souvent, on nous amène les enfants en disant on s'inquiète, on ne grandit pas et nous, quand on regarde, ça fait deux ans qu'ils n'ont pas pris un kilo. Donc, il est indispensable pour n'importe quel enfant qu'il y ait une prise de poids régulière pour que la croissance puisse se faire. Donc, on regarde toujours la croissance de poids et de taille afin de comprendre comment se fait la chronologie du ralentissement de croissance. Si c'est le poids qui précède, la cassure de poids précède la cassure de taille, à ce moment-là, il faut plus s'orienter sur un problème digestif, éventuellement faire un bilan diététique pour savoir si l'enfant mange suffisamment et trouver des solutions avec les parents pour qu'il remange. Quand il n'y a qu'un problème de calories, quand l'enfant remange, la croissance repart normalement. Et alors, la santé de l'enfant, c'est ce que vous nous disiez en préparant cette émission, au-delà de la taille toute simple, tout simplement. C'est pour ça que dans le cas de Victor, il était indispensable de le traiter, même si à trois ans, ce n'est pas toujours facile parce que l'hormone de croissance, elle fait grandir, ça c'est son rôle principal, mais les adultes fabriquent aussi de l'hormone de croissance et donc ça permet de réguler le taux de sucre, d'avoir une bonne masse musculaire, de diminuer la masse grasse, de diminuer les risques cardiovasculaires à long terme et ça permet aussi d'avoir une bonne qualité d'os même que parfois on continue des traitements par hormone de croissance à faible dos chez des adultes qui n'en fabriquent pas du tout pour la bonne santé globale. Voilà qui est rassurant. Est-ce qu'à l'inverse, docteur, il faut s'inquiéter quand son enfant grandit trop ou trop vite ? Alors oui, c'est aussi un enfant qui quitte sa courbe vers le haut ou vers le bas, il faut rechercher une cause. Alors en général, la première cause de croissance plus rapide, c'est une puberté précoce qui est quelque chose qu'on voit de plus en plus en particulier chez les filles et donc une fille qui à partir de 5, 6 ans ou même n'importe quel âge commence à grandir plus vite. Il faut rechercher des signes de puberté et s'en occuper dans ce cas-là parce que quand on a une puberté tôt, on grandit très vite sur le coup mais après, on s'arrête très tôt et en fait, on est plus... Vous avez bien dit 5, 6 ans. On parle de puberté en fin de 5, 6 ans. On peut parler de puberté à 5, 6 ans, même parfois plus jeune mais effectivement, actuellement, on a beaucoup de puberté précoce chez les filles et qui peuvent commencer même à 2 ans parfois. C'est exceptionnel mais ça peut arriver. Et voilà, les fameux perturbateurs endocrinaires. Est-ce qu'il y a moyen de freiner la croissance ? Je me souviens qu'à ma génération, j'avais entendu chez mon pédiatre « Oh, c'est pas grave, on va lui déclencher ses règles sinon elle va faire 1,90 m. » Est-ce que ça, ça marche encore ou est-ce que c'est des choses qui sont préconisées ? Alors oui, on peut éventuellement discuter de freiner la croissance quand on a un pronostic de très grande taille. Ce n'est pas simple parce que c'est pareil que faire grandir des gens qui sont naturellement petits. C'est-à-dire que donc il existe des traitements un peu compliqués. Le déclenchement des règles n'est pas le plus efficace mais on les utilise que pour des très grandes tailles parce que c'est des traitements qui ne sont pas de routine. Et puis si c'est une puberté précoce, là pour le coup, ça c'est facile et on fait beaucoup actuellement. On peut bloquer la puberté pour laisser l'enfant grandir tranquillement et après grandir plus tard quand elle sera en âge classique. Marion, alors ça fait deux ans qu'il prend ces traitements, votre petit. Vous avez vu des résultats ? C'était fulgurant. C'est vrai ? Ah ouais, les six premiers mois il avait poussé à toute vitesse. Il avait grandi plus en six mois que toute l'année d'avant. Donc l'endocrino a dit c'est vraiment, il y en avait besoin. Il n'y a plus de doute. Et il dit mieux ses piqûres ? Ça se passe un petit peu mieux parce que j'imagine que ça reste un moment... Ça reste un moment difficile. Il reste encore un peu à se sauver quand c'est le moment de la piqûre. Il adore le samedi soir parce qu'il n'y a pas de piqûres le samedi. C'est son jour préféré. Ça, il avait bien appris la semaine rapidement. Après, bon... Il voit les résultats aussi. Il voit les résultats, voilà. Il est content quand il a changé de vélo parce qu'il est passé au vélo plus grand. Il était content de faire des nouvelles attractions. Ça, ça compte. Quand on va dans des parcs d'attractions, ça, ça lui... Donc voilà. C'est concret. Ça reste un moment très difficile tous les jours. Il n'est plus en larmes comme il pouvait être au début. Ce n'est plus le catch, mais ça reste un peu difficile. Voilà. Quand est-ce qu'il va pouvoir arrêter son traitement alors, docteur ? Combien de temps on le prend, ce traitement ? Dans le cadre d'un enfant qui manque d'hormones de croissance, il prend le traitement jusqu'à la fin de la croissance. D'accord. C'est quoi, 20 ans ? Non, non. En général, les filles... Je ne sais pas jusqu'à quand on grandit, moi. Vous avez entendu qu'on prenait encore des centimètres ? Oui, oui, oui. Oui, alors bon, oui. Enfin, bon, ce n'est pas la majorité. Globalement, les filles, elles finissent de grandir entre 13 et 15 ans et les garçons entre 16 et 18, à peu près. Oh, je n'étais pas loin, docteur. Franchement, vous voulez briser ma carrière. Je vois bien. Alors après, ça dépend. Il y a des enfants qui font des pubertés très tard et qui grandissent plus tard. Voilà. Donc, en fait, dans le cadre des enfants qui ont eu des manques d'hormones de croissance, on refait, en fait, une évaluation de l'hormone de croissance à la fin de la croissance pour voir si leur taux a évolué ou s'il est toujours très, très bas. Et parfois, on discute de reprendre un traitement même à l'âge jeune adulte. D'accord. Merci, docteur. De Petit, dont on a beaucoup parlé ce matin, surtout un des deux. Merci à Sophie Akna qui a préparé ce dossier.